Bonjour tout le monde, je vous laisse vous asseoir, il n'y a pas peur, il y a des places devant encore, si vous voulez venir, on attend les derniers qui arrivent de la salle. Puis c'est parti, on va commencer, on a pris un peu de retard ce matin, donc on m'a dit de speeder un peu pour essayer de rattraper ça. Je ne promets rien. Donc bienvenue pour cette présentation, la grenouille, la baleine et le majordome. Je vais la laisser en anglais exprès, parce que ça sonne quand même mieux, The Frog, Whyland Butler. Mais elle sera en français. Donc je me présente, Jonathan Rocklor, je suis ingénieur de solutions chez GFrog. Donc en tant qu'ingénieur de solutions, mon boulot ça consiste à venir sur des conférences, faire des talks, discuter avec les gens de la communauté. Et aussi parler beaucoup avec nos clients, voir ce qui se passe chez eux, les conseiller, les former, les aider à monter leur architecture, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas GFrog, pour savoir un peu au niveau de mon métier, donc ce slide on l'a déjà vu avec Arnaud à peu près le même ce matin. C'est juste pour montrer un peu le panel des clients GFrog. Nos clients sont dans tous les coeurs de métier, que ce soit de la finance, de l'industrie, du digital avec des boîtes de streaming de vidéos, style Netflix, des Amazon, des Google, etc. Mais l'idée c'est que tous ces clients, ils ont une chose en commun, c'est que tous font du software. En fait aujourd'hui toute boîte fait du software, on l'a vu encore avec Philippe ce matin. Et nous on est clairement sur un cœur de métier qui est le DevOps. Alors il y a des gens ici qui ne connaissent pas GFrog du tout dans la salle, levez la main. Ok, donc ce slide est pour vous. Si vous pouvez venir nous voir à notre stand, si vous voulez avoir un peu plus d'informations. Mais GFrog on est particulièrement connu pour un de nos produits, le produit phare on va dire, celui le premier qu'on a sorti. Il s'appelle GFrog Artifactory, qui est un gestionnaire de dépôts de binaires. Donc là vous pouvez stocker les binaires et les consommer. Mais on a aussi d'autres produits qui viennent dans cette toolchain DevOps pour, comme disait Arnaud ce matin, gérer vos binaires. Donc on va faire de la distribution as a service avec Bintray. On va faire de l'analyse de binaires, du scanning pour la détection de vulnérabilité, de licences contaminantes avec GFrog Xray. Et puis on va avoir cet outil qui est en haut qui s'appelle Mission Control, qui va permettre de monitorer, manager, de faire du data driven DevOps aussi. Et l'idée c'est qu'on va s'interfacer, alors là on montre que Jenkins, Git, Kubernetes, c'est un peu le sujet, une des parties de Montol d'aujourd'hui. Mais l'idée c'est qu'on va pouvoir s'intégrer avec tous les outils de la chaîne DevOps. Aujourd'hui, pour rentrer dans le vif du sujet, moi je voudrais commencer par parler de la construction de pipeline. Au sens large, j'aime bien commencer avec quelque chose d'un peu large. Parce que c'est au final ce qu'on fait tous les jours. On a parlé avec Philippe tout à l'heure, des chaînes d'usines logicielles. Au final, ce qu'on met en place, c'est des pipelines pour amener notre code du développement vers la production. En fait, un pipeline, si on regarde son anatomie, c'est un tube qui a des inputs, des entrées. En développement, quand on fait du software, les inputs, ça va être le code qu'on produit dans nos équipes. Et ce qu'on consomme de l'extérieur, des contributeurs qui, eux, ne font pas partie des équipes, sont des contributeurs plus ou moins identifiés, plus ou moins populaires sur Internet, en qui on peut avoir plus ou moins confiance à nous injecter des trucs dans nos softs qui vont tourner en prod à la fin. Mais l'idée, c'est que le merge, le mix de ce que nous, on produit et de ce qu'on consomme de l'extérieur va ensuite être injecté dans un tuyau qui va avoir pour vocation d'amener ce merge vers la production, soit qu'on va faire, nous, notre production sur nos serveurs, soit qu'on va packager et qu'on va distribuer vers nos clients. Sauf qu'un pipeline, en vrai, avec un peu de recul, ce n'est pas juste un simple tuyau. This is not a pipe. Quand on fait du logiciel, en vrai, nos pipelines ressemblent plutôt à une usine de traitement des eaux. C'est-à-dire que, oui, on va avoir notre entrée avec notre code, les librairies externes, mais on va avoir pas juste un simple tuyau, au milieu, entre l'entrée et la sortie, on va avoir des étapes, des bassins, pour monitorer la qualité de ce qui va dans nos tuyaux, vérifier qu'il n'y a pas des microbes, des choses contaminantes. On va vouloir filtrer, justement, ces choses contaminantes, les éliminer, les purger. Et surtout, on va, à chaque étape, monitorer, contrôler, améliorer, de façon à ce qu'à la fin, on sortit sur notre réseau de distribution de l'eau, si je prends l'analogie de l'eau, on ait une eau qui soit pure et saine. C'est un philosophe russe, Isaia Berling, qui, je trouvais cette code sur Internet, qui disait que pour comprendre quelque chose, c'est important de comprendre les patterns, donc les schémas qui se dessinent à l'intérieur, les schémas communs. Et si je reprends mon analogie du traitement de l'eau, que je la remets dans l'édition de software, l'édition logicielle, en fait, on a un pattern qui est bien connu, qui est celui qu'on applique chez tous les éditeurs logiciels, dans tous les projets, c'est le pattern du staging modèle. L'idée de ce pattern, c'est de dire, entre mon développement, donc mon code, et ma production, je veux à minima avoir un environnement, qu'on appelle en général l'environnement de staging ou de pré-production, qui a pour but de reproduire au maximum mon environnement de production, de façon à tester dans un environnement contrôlé ce que je produis, de façon à ce que quand je parte en production, je suis sûr de ce qui va arriver sur la production pour mes clients. En fait, on va voir tout un ensemble d'environnements, selon le workflow et notre business, on va faire de l'intégration, du système testing, du performance testing, bref, tous ces environnements différents, ce sont des environnements qui vont représenter, des environnements où on va contrôler, on va vérifier que tout va bien dans nos binaires. Dans ce modèle, en fait, les concepts qu'il faut comprendre, c'est les différents environnements qu'il y a, qui sont chacun une étape du cycle de vie de notre software, et comment passer d'un environnement à un autre. En fait, le passage d'un environnement à un autre est conditionné par des portails qualité qui définissent un ensemble des requirements. D'ailleurs, on va dire, par exemple, pour passer d'intégration à système testing, je dois valider tout un ensemble de tests qui vont être automatisés, plus ou moins, et si je passe tous ces ensembles de tests, alors je vais faire une promotion de mon ensemble de binaires, de ce que j'ai produit et testé en intégration, je vais le promouvoir dans le but de provisionner mon système testing, mon environnement de système testing. Quand on fait du staging modèle, en général, ce qui se passe, c'est que notre CI Server, c'est l'orchestrateur de notre pipeline. C'est-à-dire que c'est lui, déjà, qui va être le premier élément, le premier environnement partagé, commun, à tous nos développeurs pour builder. Quand je dis partager, c'est-à-dire que ça va être le premier environnement agnostique avec une configuration commune à tous les développeurs. Ce n'est pas selon quel que soit le committeur, la manière de builder va être de la même manière. Ça ne va pas être comme le build que je vais faire sur ma machine, moi, dans mon IDE. C'est lui aussi, dans le CI Server, qui va s'assurer que les requirements qu'on a définis pour nos portails de qualité sont respectés et qui va, du coup, ensuite orchestrer la progression de nos binaires, de notre soft, le long du pipeline. On a sur la promotion. Et enfin, le plus important, enfin, peut-être le plus important pour moi, c'est que c'est dans le CI Server qu'on va pouvoir récolter de l'information sur qu'est-ce qui est bien allé, comment ça s'est passé, qui a été promu, pourquoi. Et on va pouvoir restituer ces informations aux gens de l'équipe, aux gens de la qualité, aux gens, aux développeurs aussi. Toujours dans le but, si on parle DevOps, de diminuer le temps de feedback loop. Donc, le temps entre le moment où je commit et où j'ai un retour qui me dit non, ce que tu as fait, ce n'est pas bien, ça ne marche pas, tu as cassé tel test ou c'est bon, ça part en production. Si on regarde le dépôt de binaires, donc pour mon cas, Jfrog Artifactory, le repôt de binaires dans un pipeline avec le staging model, ça va être le back-end, un peu la colonne vertébrale de notre pipeline. C'est lui qui va nous permettre d'avoir un pipeline avec des builds immutables. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des promotions, non pas d'artefacts un par un, mais de builds et de builds entiers et donc d'ensembles d'assets, d'artefacts qu'on va déplacer avec notre promotion d'environnement à l'environnement de manière atomique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire je veux tout cet ensemble d'artefacts et cette dépendance qui vont aller dans l'environnement suivant. C'est lui qui va nous permettre d'enrichir nos binaires avec des metadata. C'est-à-dire que ça ne va plus être juste le nom de mon binaire et des fichiers à côté, ça va être tout un ensemble de metadata qui vont me permettre de me dire voilà, ce binaire a été testé ici, testé ici, il a été produit par telle équipe, je l'ai envoyé dans tel environnement, etc. Tout ça dans le but d'avoir de la traçabilité, chose importante, mesurer notre performance, notre qualité et puis il va y avoir aussi des petits avantages. Préserver la cohérence des binaires, donc par exemple pour Artifactory et la corruption, empêcher la corruption des binaires. Pour Artifactory, on fait tout par checksum. Upload, download, on fait du checksum, on vérifie par checksum que les binaires n'ont pas été corruptés. Ce n'est pas français. Mais aussi le stockage au niveau file system, au niveau file store va être fait par checksum, toujours avec l'idée de vérifier que ce qu'on sauve correspond bien à ce qu'on a reçu et ce qu'on envoie correspond bien à ce qui est attendu. Et enfin, l'isolation, en fait, en ayant un système multi-repository pour un même projet, on va pouvoir dire mon environnement de production, mon outil de provisioning de mon environnement de production, qu'on utilise du Ansible, du Chef, du Puppet ou qu'on fasse ça avec du script à la main, je vais utiliser des permissions, un système de permissions qui fait que je ne pourrai que consommer des binaires, des softs qui sont qualifiés pour aller en production. Et ça, ça va être facilement implémentable grâce à une isolation, en fait, par dépôt de binaires reflétant la maturité de nos artefacts. Donc, bon, le but, c'était de montrer dans un pipeline l'importance d'avoir un CI Server, bien sûr, un dépôt de binaires et dans notre cas, on est assez fiers d'avoir cette intégration Jenkins Artifactory puisque qui connaît le plugin Artifactory pour Jenkins ici ? Qu'il a déjà utilisé ? Plein de gens. Ok, c'est cool. Mais pas tout le monde. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on a un plugin pour Jenkins, un plugin Artifactory pour Jenkins qui marche très bien, qu'on maintient, nous. Et je vais vous le présenter un peu aujourd'hui. Pour vous le présenter, pour vous montrer la démo, parce que ce n'est pas que de la théorie aujourd'hui, je vais faire une application, une web app très, très simple. C'est une single page qui affiche quelques images avec un carousel. Mais pour faire ça, pour avoir un peu de fun, en fait, j'ai fait un backend en Java, buildé avec Gradle, un frontend avec Node et avec du NPM. Derrière, parce qu'on est en 2018, j'ai tout mis dans Docker. Donc, c'est une image Docker qui, en fait, part d'une image de base Nginx sur laquelle je crée une image framework qui vient avec Java 8. Et ensuite, je vais créer une dernière image Docker applicative avec mon application Java et Node, ma petite web app. Et puis, toujours comme en 2018, je vais déployer ça sur Kubernetes. à la fin, je vais générer un chart pour Elm qui va me permettre tout simplement de déployer ma petite single page application dans un cluster Kubernetes. Et là, vous vous dites, c'est un fusil pour tuer des mouches. Et je vous confirme, c'est juste pour une conférence, c'est du conférence Drive-On Development, ça. S'il y a un archi chez vous qui vous prend une archi comme ça pour répondre à cette problématique, vous pouvez l'envoyer coder des macros Excel. J'ai rien contre Excel. Au contraire. Donc, démo. Très rapidement, pour utiliser le plugin à CartFactory, on l'installe, on va le configurer, c'est simple, je ne suis pas si lisi, mais en gros, on donne une URL de notre ArtFactory, les credentials pour s'y connecter. On peut utiliser un token, une API key, un passeur d'encrypté ou le passeur d'enclair si on aime jouer dangereusement. Et on donne un petit nom à notre serveur ArtFactory. Il s'appelle EuropeMain. Et ensuite, ce que je voudrais vous montrer, c'est la facilité d'appliquer ce concept de staging modèle à diverses technos. Donc, je ne sais pas si vous avez identifié le nombre de technos que j'ai mis moi dans ma petite application. J'avais compté, il y en a sept. Et ce que je vais vous montrer, c'est que pour ces sept technologies différentes, je vais pouvoir, grâce au plugin, de manière très simple, grâce à Jenkins ArtFactory, appliquer ce staging modèle de la même manière pour chacune des technos, de manière agnostique. Donc, rapidement, pour utiliser le plugin avec Gradle, j'espère que c'est lisible pour le fond de la salle, j'ai augmenté la taille tout à l'heure. Tout commence par déclarer le serveur ArtFactory qu'on veut utiliser. Donc là, c'est mon identifiant EuropeMain. Et j'obtiens un objet ArtFactoryServeur. Ensuite, je crée un objet GradleBuild qui va me servir à faire mon build Gradle, tout simplement. cet objet GradleBuild, je vais le configurer pour vous dire, ben voilà, toute résolution que tu vas faire, toute résolution de dépendance au moment du build vont se faire à travers le repository GradleRelease qui est sur mon ArtFactory et qui est en fait un repository de type virtuel, c'est-à-dire que c'est un agrégat d'à la fois repositories qui vont aller sur Internet, ce qu'on appelle des remote repositories, qui vont aller sur G-Center, sur ma web centrale, télécharger mes dépendances pour moi, les écrire en cache dans mon ArtFactory et des repositories locaux qui me permettent de consommer aussi des librairies produites par mes équipes. On peut imaginer des librairies framework produites par une équipe framework, etc. Ensuite, je configure l'objet Gradle pour déployer dans ArtFactory sur un repository de type local qui s'appelle GradleDevLocal. C'est mon repository avec un niveau de maturité de développement. C'est-à-dire que les artefacts qui vont dedans sont des artefacts qui sortent d'un build de niveau dev. Dernier petit truc, c'est que je vais configurer le Gradle Object pour utiliser l'outil Gradle configuré dans Jenkins. Et ensuite, le build, c'est aussi simple que ça, c'est que je fais un Gradle Run sur mon objet qui me vient du plugin en lui passant mon build.gradle et la tâche clean Artifactory Publish. Le Artifactory Publish, ce qu'il va faire, c'est juste au-dessus du build, c'est-à-dire il va résoudre les dépendances, il va builder si il y a des tests unitaires, il va les passer. Et puis à la fin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre tous les artefacts générés et va les transférer de manière transactionnelle dans Artifactory. De manière transactionnelle, c'est-à-dire que si un artefact rate le plot pour des raisons de permission, de violations de contraintes que vous avez mises côté Artifactory, c'est l'ensemble de l'upload qui va rater et le build qui va failler. Cette exécution, le build en fait, me génère un objet build info que je récupère ici et je vais vous le montrer, c'est une des grandes puissances d'Artifactory. Cet objet, c'est un objet au format JSON que je vais envoyer dans Artifactory et le Publish Build Info. Donc je l'upload dans Artifactory. C'est ça qui va me faire le lien entre tout ce qui s'est passé dans mon build, entre les artefacts générés, les dépendances consommées, mais aussi tout le contexte de mon build sur mon serveur au moment du build. Comme la version que j'avais installée au moment du build, le commit number, qui a déclenché le build, combien de temps il a pris, etc. Après, bien sûr, dans mon pipeline, je devrais avoir une phase de test. Là, je ne le fais pas. Je ne suis pas un testeur, moi. Ça, c'est juste pour vous montrer la promotion. L'idée de faire passer mon build d'un environnement à un autre. Cote Artifactory, ça se concrétise par passer mes binaires, en fait, tous mes binaires parties prenantes d'un build d'un repository à un autre. Et ici, c'est tout simplement en créant un objet de promotion où je lui dis, voilà, moi, je veux promouvoir le build qui a tel nom avec tel numéro. Et ce que je veux faire, c'est envoyer les artefacts qui sont parties prenantes de ce build dans mon repository Gradle Release Local. Donc, je passe de Dev Local à Release Local. Et ensuite, avec des paramètres optionnels, je vais aussi affecter un nouveau statut à mon build. Il va être tagué comme en mode Released avec un commentaire. Bon, Ready for Release. Et ici, j'ai l'option d'inclure les dépendances. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si vous vous rappelez, toutes mes dépendances, j'ai été chargées via des Remote Repositories, d'autres repositories locaux. Bref, elles sont disséminées un peu partout dans mes cages d'Artifactory. Là, l'idée, c'est que, quand je vais faire ma promotion, Artifactory va prendre les artefacts générés, va les mettre dans Gradle Release Local, mais va prendre aussi toutes les dépendances qui ont été utilisées au moment du build et les mettre aussi dans Gradle Release Local. Ce qui me permet, dans le temps, d'être sûr d'avoir dans ce repo local à la fois mes artefacts à moi et tous ceux que j'ai consommés avec leur exacte version pour le futur. Du coup, même s'ils disparaissent de Jcenter ou de Maven Central, je les aurai pour le futur. Si je regarde le Full Pipeline côté Jenkins, en fait, ça donne quelque chose comme ça, donc rien de particulier. Il y a deux étapes en plus au milieu, donc le test et le ScanXray pour la sécurité. Ça, je pourrai en parler un peu après. Et ce que je vais faire, hop, c'est que je vais aller sur mon Jenkins. Alors, j'ai une mauvaise vue, donc je vais faire pas celui-là, hop, et je vais lancer un build Gradle. Hop. Si vous regardez mes pipelines, en fait, ici, j'ai le step 1, Gradle app, qui me build mon backend Java. J'ai le step 2, create UI package, qui est la partie node. Quel que soit celui de ces builds que je vais lancer, à la fin, si l'excus est full, il va me créer mon application Docker. J'ai aussi le step 3, create Docker framework, ça, c'est mon image de base Docker, qui, lui aussi, si je le lance, crée mon image Docker, et après que ce soit successful, que mon build soit terminé, va lancer le build de mon Docker app. Et à la fin du pipeline Docker app, je vais générer mon chart pour N. on va aller voir la dernière exécution. Il est bien passé, et en fait, là, par contre, je vais devoir sortir de Blue Ocean. Et ici, j'ai un petit bouton, puisque mon build a été déposé dans Artifactory, qui va me permettre de sauter directement dans Artifactory. Donc, je vais me connecter. Et je vais avoir accès à ce dont je vous parlais, mon information de build. Donc là, je vois que j'ai cliqué aux informations. Je vois qui a fait mon build, c'est Jenkins. L'utilisateur Artifactory, c'est Jenkins CI. Je vois les modules qui ont été créés et déployés dans Artifactory. Il y en a un seul. Il a deux artefacts, 34 dépendances. Je vais pouvoir comparer des builds dans le temps. Par exemple, dire, qu'est-ce qui a changé entre ces deux builds ? Je vois que les artefacts générés ont changé, mais aucune dépendance. En fait, je n'ai rien fait. J'ai juste relancé un build. Donc, j'ai juste incrémenté le numéro de version de mes artefacts générés. Et ici, je vais pouvoir voir le détail, mes artefacts générés et dépendances utilisées. Pour chaque dépendance, je vais pouvoir aller la voir dans son origine, dans son repo d'origine. Là, le cache de G-Center. Et ici, je vais avoir, puisque j'ai uploadé ce build d'info, je vous disais, c'est ça qui va faire le lien entre mes artefacts et mon projet. Je vais pouvoir voir là, en fait, que cette dépendance, donc j'arrive pas à voir, c'est logback-core-117.jar, elle est utilisée, en fait, dans un seul projet au sein de mon organisation. Je suis tout seul sur cette instance, donc c'est normal. Et qu'elle a été utilisée dans tous ces ensembles de builds pour ce projet. Et bien sûr, je peux renaviguer ensuite et rebasculer sur Jenkins. Maintenant, si je regarde pour Docker, je vous disais, le but, c'est d'arriver, et c'est ce que Philippe expliquait un peu dans son talk ce matin, c'est le but, c'est d'arriver à avoir des patterns qui sont standards et applicables pour tout le monde et d'essayer d'être le plus agnostique possible dans ces patterns qu'on va appliquer. Donc là, je vais vous montrer donc un pipeline pour Docker et vous allez voir que je fais strictement la même chose. Ce qui va changer, ça va être la logique de test, la logique qui va y avoir dans mes différentes étapes de staging, mais la logique de je crée ma connexion avec Artifactory, je build, je pousse, je promeux, je scanne avec X-ray au milieu, c'est exactement la même. Donc ici, je crée mon objet Artifactory serveur, je crée un objet build info, je crée cette fois non pas un objet Gradle, mais un objet Docker, qui m'est fourni par le plugin Artifactory. Petite astuce ici, c'est dans le but d'installer Java dans mon image Docker, mais de tracer ça comme une dépendance de mon build, de mon image Docker, je le télécharge depuis Artifactory avec ce qu'on appelle un file spec, donc un fichier de spécification, où je dis, je veux télécharger tous les fichiers qui matchent ce pattern, là j'ai mis en dur, c'est le nom du repo et le chemin, mais je pourrais utiliser des expressions régulières ou des wildcards, et je veux le télécharger en local pour pouvoir l'injecter dans mon image Docker. Je télécharge, et en téléchargeant ce fichier, dans mon JDK8, je vais déjà pré-peupler mon build info pour vraiment marquer que déjà, j'ai une première dépendance de mon build, qui est le fichier JDK8. Ensuite, le build, ici, j'ai une petite chose que je n'avais pas fait sur le projet Gradle, c'est que je collecte tout ce qui est variable d'environnement, je crée mon tag Docker, et puis je le build, là, avec le Docker fourni par Jenkins. Et enfin, je déploie dans Artifactory, donc j'utilise mon objet Docker qui vient du plugin Artifactory pour faire un push de mon image, avec le build info au passage comme argument pour encore venir continuer à le peupler, et enfin, je pousse mon objet information de build dans Artifactory. Là, il y a un petit astuce que je fais, moi, j'aime bien, alors ça donne un débat en général, c'est que j'aime bien avoir un tag latest qui reflète la dernière image que j'ai poussée. Artifactory a cette capacité de pouvoir faire ça sans avoir à pouler son image, retaguer et repoucher l'image pour ceux qui font du Docker. C'est-à-dire que là, j'utilise l'API rest d'Artifactory et je lui dis, voilà, tu as une image Docker avec tel nom, tel tag, je veux que tu en fasses une copie au même endroit mais avec le tag latest. Et c'est simplement ça, c'est Artifactory utilisé du checksum storage, donc c'est juste une écriture dans la base de données qui va me permettre d'avoir ce tag latest. Et donc, quelqu'un qui fera un Docker pool de mon image Docker framework sur mon repo en ayant le latest aura aussi celui que je viens de pousser. La promotion de mon image Docker est strictement la même par rapport à Gradle. La seule différence ici, c'est que je n'ai pas inclus les dépendances pour des raisons assez évidentes pour moi. C'est que dans les dépendances faites, je n'ai que le JDK, je n'ai pas envie de le pousser. Et dans Docker, les dépendances sont déjà embédites dans mon image. Donc, je n'ai pas besoin de l'inclure pour aller dans un registri Docker. et je mets ça dans mon repo Docker prod local. Je n'ai pas l'image, donc je vais vous la montrer, mais c'est grosso modo la même chose. Donc, si j'ai avec Blue Ocean, parce que c'est plus joli pour montrer des pipelines, je trouve. Pipeline. Et puis, on va prendre le Docker framework. Donc, vous voyez ça, le rendu est exactement le même. au passage, je voulais vous montrer extrait, mais j'ai peur qu'on n'ait pas le temps, donc on va passer. On va passer là-dessus. Et là, c'est formidable. Enfin, je ne vous montre pas le pipeline M, le pipeline Docker app, mais l'idée, c'est que c'est toujours la même. Je fais toujours la même chose. Je configure, je build, je teste, je promeux, et j'y terre comme ça sur tous mes environnements. Et là, on peut faire du DevOps hipster, c'est-à-dire que j'ai fait des applications avec tout ce que j'ai pu fourrer comme techno dont on parle en 2018. La question, c'est qu'en est-il des bons vieux barbares ? Les barbares, en fait, c'est dans mon cas présent, les gens qui font du CC++. Il y en a dans la salle ? Ouais, cool. Merci les barbares. Donc, des gens qui, sûrement, s'y connaissent mieux que moi, mais c'est pas grave. Non, en fait, la problématique, c'est ce qu'on va pouvoir se dire, donc si vous faites du CC++, vous devez vous dire que c'est bien beau, il me fait une démo de continuous delivery à base de Docker, de Kubernetes. C'est génial, mais moi, je fais des vrais trucs dans la vie. Je fais du CC++. Et C++, c'est un truc, quoi. C'est un petit peu plus compliqué. Il y a de l'interopérabilité à gérer, notamment. C'est-à-dire que, alors pour ceux qui sont pas familiers, en gros, quand je build un package en C++, ce qui va déterminer, c'est pas juste le fait que je le build et qu'est-ce que j'ai utilisé pour le builder. Ça va être aussi tout le contexte et l'environnement. Quel compiler j'ai utilisé, quelle OS, quelle architecture. C'est-à-dire que le package qu'on génère sur un Linux avec GCC en 64 bits va être différent et pas compatible avec les mêmes packages si on les génère sur Mac OS avec Apple Clang et je me souviens plus le nom, c'est Lib CC++. Et le but, c'est que si, par exemple, dans mon cas, sur l'image, j'ai un projet final. Moi, ma cible, ça va être simplement Mac OS 32 et 64 bits. Dans la vraie vie, en général, ça va être Windows, Mac, Linux avec des compilateurs GCC, MSVC, Apple Clang, 32, 64 bits et je vois aussi des profils debug, des profils release. Le problème, c'est que, de part, le C++ et les références fortes qu'il y a dedans et ces problèmes d'interopérabilité, dans mon cas, ici, c'est un graphe de dépendance, je vais avoir mon projet P qui dépend directement de deux librairies, D et G, G dépendant de S, D dépendant de B et C et on a A dont B dépend. Le problème, c'est que si, aujourd'hui, je veux faire un changement dans ma librairie A, mettons qu'elle dépend d'OpenSSL, je veux faire une update sur la dernière OpenSSL, je fais un changement sur ma librairie A, je dois générer A en 32 et en 64 bits, ça veut dire que, derrière, il faut que je génère aussi B et puis S, D, G pour enfin avoir mon projet qui va être généré pour les deux plateformes. C'est très long et puis c'est coûteux parce qu'il y a toute une matrice de compatibilité à maintenir. Pour ça, il y a un projet qui s'appelle Conan qu'on a acquis en plus qui est intégré dans Artifactory et qui a la faculté de pouvoir facilement en fait, il faut packager vos librairies CC++ en mode Conan et après, Conan peut vous aider justement à naviguer et à visualiser ce graphe de dépendance et surtout à vous dire ben voilà, si tu veux builder la librairie A, il va falloir ensuite que tu build la librairie B mais ensuite, tu vas pouvoir builder D et F en parallèle et ensuite, il faudra que tu build G et enfin ton projet P. Il va vous indiquer en fait avec Conan le chemin et surtout les paralysations de build que vous allez pouvoir faire ce qui est super important en C++ parce que pour les gens qui en font ou du C aussi, souvent c'est des projets avec des millions de lignes de code avec énormément de librairies et un changement sur une des librairies de base, ça peut entraîner des builds qui vont prendre des heures et des heures et des heures à tourner pour régénérer toutes les librairies dans toutes les bonnes archives, tous les bons contextes. Donc moi, pour la petite démo que je vais faire rapidement pour illustrer ça, je vais vous montrer avec du C++ et Conan et Jenkins et Artifactory comment refaire le même pattern que j'ai fait avant de staging model avec l'aide de deux jobs. En fait, j'ai un job qui s'appelle multitask qui lui est responsable quand je fais un changement sur ma librairie A de dire il y a eu un changement sur A, je vais trouver l'ordre des builds à faire et je vais essayer d'optimiser ça pour voir tous les builds en parallèle que je peux lancer, quels que soient mes profils et quelles que soient les librairies que je dois builder. Et après, il va orchestrer ou plutôt piloter un autre job qui est un Jenkins Simple Build qui lui va être en charge de builder chaque librairie dans le profil qu'on lui a accordé. Donc, dans le cas où je fais un changement sur A, mon multi-build va prendre le changement, va lancer le build sur A sur les deux profils 32 et 64 bits. Donc ça, c'est Jenkins Task, la single build qui va prendre le rôle, qui va faire le build 32 bits, 64 bits. Une fois que ça va être fini, en fait, c'est le multitask qui va dire voilà, A est fini, maintenant, C, A, B, 32, 64 bits. Et une fois que c'est fini, il va dire maintenant, je peux paralléliser, donc je vais lancer deux jobs pour builder D en 32,64 et deux jobs pour builder F en 32,64. Et on peut imaginer demain, si on voulait faire aussi avec des profils Linux, des bugs, release, etc. Pour faire tout ça, on revient exactement à la même simplicité qu'avant, quasiment, parce qu'on est quand même dans du C++. Donc, je configure mon serveur Artifactory, je crée un client Conan, je configure mon client pour utiliser Artifactory pour la résolution de mes packages Conan. C'est là où c'est un peu plus compliqué, il y a des petites tunings à faire, c'est une notion de channel, stable, pas stable, etc. mais j'ai mis en bleu le point important de mon multitask, donc là, c'est le job d'orchestration, qui en fait appelle cette méthode getBuildOrderForLeave. Et cette méthode, basiquement, c'est pour chaque profil, donc dans mon cas 32,64 bits, elle va appeler la méthode sur Conan qui est BO pour BuildOrder. Et cette méthode, ce qu'elle va me renvoyer, c'est une chaîne qui va me dire voilà, pour builder A, tu commences par A, ensuite B, ensuite tu peux paralyser F et D, et ensuite tu devras faire G. Une fois que j'ai ce BuildOrder, je vais pouvoir lancer mes builds simples, on va dire, mon job simple build, pour chacun des builds en respectant l'ordre de lancement donné par Conan. Donc, mon simple build, c'est exactement pareil, je crée mon objet Artifactory, je crée mon Conan client, je le configure pour utiliser Artifactory, et puis ensuite, je vais faire la commande Create qui va me créer mon package, qui va builder et créer mon package, mon package Conan pour ma librairie. Et enfin, l'upload dans Artifactory, donc c'est Conan upload vers mon serveur Artifactory. Pareil, j'ai mes informations de build, vous voyez le build info qui est récupéré par le Conan run sur le upload, je récupère mes variables d'environnement et je publie mon build info dans Artifactory. La promotion est exactement le même mécanisme qu'on a fait pour Java, que j'ai fait sur du node, sans vous le montrer, ou pour du Docker. Et à la fin, si je regarde mon build multitask, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc ça, c'est un run que j'ai fait hier soir. J'ai fait un changement sur A, donc ça a déclenché mon build multitask. Qu'est-ce qu'il a fait ce multitask ? Il a dit, bon, un changement sur A, il faut d'abord que je build A en multiprofils, 32 et 64 bits, donc on peut voir le 32 bits ici, le 64 bits en au-dessous. Puis il a dit, maintenant que j'ai A de près sur mes deux profils, je lance B, 32,64, et ensuite, je vais pouvoir paralléliser, donc d'abord F, et ensuite, il va paralléliser D et G. Et là, on peut voir qu'en parallèle, on a D en 32,64 et G en 32,64 qui ont été faits. Et si je vais donc côté, hop, voilà, ça c'est mon multitask, je vais sortir d'ici, aller dans mon single task, rapidement, donc il est là, single build, et je vais prendre la dernière exécution qui est le G en 32 bits, et aller voir ça dans Artifactory. et là, exactement comme pour Gradle, comme pour Docker, on va avoir accès aux librairies, aux dépendances qui ont été utilisées, aux variables d'environnement, on va pouvoir comparer deux billes, etc., je ne suis pas logué, c'est pour ça que je n'ai pas accès. Hop. Mais on va avoir le même niveau, et on va pouvoir, encore une fois, et c'est vraiment ça l'idée que je veux faire, que je veux vous passer, c'est qu'on va pouvoir, quelle que soit la techno qu'on adresse, avoir les mêmes bonnes pratiques, les mêmes patterns dans notre entreprise. Hop. Est-ce que vous avez des questions ? Sinon, on va pouvoir aller manger. Merci. Merci.